Ok. Donc, le jour de sa mort, on sait qu'elle s'est occupée de la chapelle jusqu'à 17h, heure à laquelle l'abbé est venu fermer l'église. Ensuite, toujours d'après l'abbé Morin, on sait qu'elle est rentrée chez elle directement à Zélo. Elle arrive chez elle, elle découvre la lettre anonyme et l'inscription sur le mur de la lettre 0. Il n'y a que moi qui trouve ça super flippant. Tu m'as dit qu'il lui a fallu 15 minutes pour aller de chez elle à la fontaine. Max. Elle n'est sûrement pas restée là-bas tout ce temps. Elle a forcément fait autre chose avant.